Dans cette vidéo je vais vous expliquer comment être éligible au airdrop de l'un des plus gros decks sur BASE, le layer 2 construit par Coinbase et vous allez voir que c'est très rapide à faire et pourtant ça pourrait bien vous permettre de gagner plusieurs dizaines, centaines de dollars Salut les bandits, j'espère que vous allez bien, c'est Edgar et bienvenue sur CryptoMafia Aujourd'hui on parle donc de BASE, c'est la blockchain construite par Coinbase, je vous ai fait au passage une vidéo hier sur le sujet, je vous la mets en fiche juste ici et aujourd'hui on va se focaliser donc sur l'un des plus gros decks présents dessus, c'est tout simplement le decks Pira Finance On en parle aujourd'hui car ils ont tout simplement annoncé qu'il y aurait un airdrop prochainement, qu'ils allaient donc larguer une crypto-monnaie aux utilisateurs de la plateforme et ceux qui s'engagent avec cette dernière et laissez-moi vous rappeler que Uniswap avait donc fait un airdrop à l'époque et que ça valait plusieurs milliers de dollars donc ici on a affaire à la blockchain BASE qui est en ce moment vraiment hyper trendy et on a l'un des plus gros decks dessus donc on pourrait quand même avoir de belles surprises, même si je pense évidemment que ça ne sera pas du tout comme Uniswap Donc là on est sur mon écran d'ordinateur, on est sur le Twitter de Pira Finance Donc la première étape c'est quoi ? Ça va être de minter le Pira Passport donc pour BASE Onchain Summer donc c'est le festival dont on parlait hier dans la vidéo que j'ai posté hier et ici on va donc minter les passeports comme ils appellent, Power Finance, donc c'est ce NFT-ci vous allez pouvoir le minter sur trois blockchains différentes vous allez pouvoir le minter sur le réseau BASE, la blockchain de Coinbase le réseau OP, donc Optimism, ainsi que la blockchain Zora Network donc les NFT ne sont pas gratuits mais presque on va dire, ça coûte 0,00099 Ethereum donc c'est vraiment que dalle, avec les frais vous en avez à peu près pour 2$ à chaque fois donc vous pouvez en minter juste un, perso j'ai préféré minter sur toutes les blockchains pour avoir encore plus de chances d'être éligible donc au airdrop donc là je vous montre, j'en ai minter deux sur les réseaux tout simplement Zora Network deux sur le réseau Optimism et deux sur le réseau BASE je vous conseille de directement les minter sur MintFun c'est une plateforme qui vous permet de trouver les mint NFT les plus trendy et au passage d'avoir un système un peu de fidélité avec des points donc en ce moment je suis en train de farmer la plateforme je vous ai fait une vidéo en détail dessus, je vous la mets en fiche juste ici et donc vous pouvez minter sur les trois blockchains grâce à MintFun donc comme ça en plus vous vous rendez potentiellement éligible un airdrop si un jour MintFun largue son token donc quand vous avez au moins un passeport, ensuite on va aller sur Guild c'est un site qui permet au projet de mettre en place pas mal de choses vous allez devoir vous connecter avec votre wallet et ensuite avec vos différents réseaux sociaux ensuite vous aurez un bouton pour rejoindre on va dire la guilde quand vous aurez rejoint la guilde il va falloir avoir des rôles donc pour avoir les rôles on clique ici sur View Details et normalement vous aurez des sortes de quêtes à accomplir donc par exemple follow le compte PiraFinance sur Twitter ensuite on aura donc mettre le hashtag PiraFinance dans sa bio Twitter donc personnellement je l'ai fait, j'ai validé la quête puis j'ai enlevé le hashtag ensuite vous rejoignez le Discord de PiraFinance et donc vous aurez le rôle de membre normalement automatiquement ou sinon bah voilà vous allez dans la section rôle et vous faites ce que vous avez à faire et donc comme ça au bout de quelques minutes alors ça m'a pris un petit peu de temps quand même à être validé peut-être 15 minutes donc vous inquiétez pas sur celle-ci et donc ensuite vous aurez rempli bien la mission PiraFarm et en plus ça vous permettra d'avoir un rôle sur le Discord si je dis pas de bêtises ensuite on aura le PiraCitizen donc pour ça il faut avoir un NFT Passport donc c'est tout simplement les NFT que vous avez mintés tout à l'heure donc au passage vous pouvez voir il s'est bien indiqué qu'avoir un Passport vous permet de recevoir des bénéfices de la part de PiraFinance et ses partenaires sachant que c'est fait au passage en même temps pour le OnChain Summer de Base donc on pourrait penser que peut-être on va avoir aussi des avantages en ayant ce Passport donc ici il suffit juste d'en avoir un sur le réseau Optimism ou le réseau Base vous avez vu il n'y a pas Zora parce qu'ils n'ont pas réussi à l'intégrer j'ai lu qu'il y avait apparemment des bugs mais voilà moi personnellement je préférais prendre les trois pour essayer de tout optimiser sachant que les frais sont vraiment très bas sur ces blockchains là quand même et en plus ça coûte vraiment pas cher ici donc c'est good et ensuite là vous allez voir ici c'est marqué Base NS Winner donc malheureusement ça vous ne pouvez pas être qualifié c'était tout simplement une activité sur Gagzy que malheureusement vous ne pouvez plus faire maintenant donc là on a rempli déjà pas mal de conditions pour être éligible au airdrop donc comme j'ai pu vous dire donc minter les NFT PiraPassport ainsi qu'on a relié à Guild nos réseaux sociaux pour bien leur prouver qu'on est impliqué dans la commu qu'on détient ces NFT qu'on follow bien les comptes etc ensuite il reste quand même quelques petits détails à faire pour essayer d'optimiser tout ça on va avoir sur Gagzy des quêtes donc là de Paraway Finance évidemment encore une fois tous les liens seront dans la description donc ici pareil il faudra s'inscrire avec son wallet on va devoir follow certains comptes Twitter tweeter certaines choses liker, retweeter après on peut tous les enlever dès que c'est validé donc ici comme ça ça vous permet en faisant ces petites quêtes d'accumuler des points et ensuite après vous pouvez directement les claims et vous aurez un peu plus de chance dans l'idée après d'avoir accès au airdrop et le dernier détail ça va être avec tout simplement le Zelly et donc là vous avez pas mal de quêtes à faire et si vous faites toutes les quêtes vous allez avoir un rôle spécial donc ça peut quand même être très intéressant et là vous pouvez voir sur le Discord ensuite dans la section donc Guild XYZ on peut donc voir les rôles qu'on a et ici on peut voir que j'ai bien le rôle Pira Farm Pira Citizen donc voilà ça montre que bien tout est relié et dans l'idée c'est comme ça que je vais pouvoir optimiser mon agibilité au airdrop et en plus cette fois-ci airdrop qui est confirmé c'est pas un potentiel airdrop c'est sûr qu'on va avoir un airdrop en tout cas ils vont faire un airdrop c'est pas sûr que vous en receviez si vous avez pas bien fait toutes les quêtes mais dans l'idée si vous avez fait les actions que j'ai pu vous citer juste avant vous devrez donc recevoir du token de la part de Pira Finance donc vraiment l'écosystème base en ce moment c'est hyper intéressant il y a plein de choses à digue je passe des heures et des heures à diguer tout ça ça prend beaucoup de temps et j'espère que tout ça vous plaît et si ça vous plaît la meilleure façon de me montrer c'est évidemment de mettre un pouce bleu ça aide énormément au développement de la chaîne ainsi qu'au référencement de cette vidéo et même si ça paraît évident mais ne vous abonnez surtout pas à la chaîne Crypto Mafia ça serait dommage parce qu'en plus demain je vais poster une vidéo encore une fois sur la blockchain base pour vous montrer comment avoir un NFT qui est normalement dédié aux développeurs donc il faut savoir normalement développer et ce NFT pourrait vous rendre éligible au airdrop de base donc vraiment ça serait dommage sur ce si cette dose de airdrop vous a plu je vous en remets une juste ici c'est une vidéo où je vous parle du airdrop de Zora Network je suis sûr que ça peut vous plaire sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis ciao